Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! J'espère que vous allez bien. Voilà, je comptais réagir par rapport à l'épisode de ce soir parce qu'il y a plusieurs choses qui ne me vont pas. Déjà, de un, on ne comprend pas vraiment le fin fond de l'histoire, le fin fond de l'embrouille. Après, on me voit m'exciter comme une folle, comme une tarée d'un coup comme ça. Donc forcément, ce n'est pas compréhensible. Alors qu'en soi, on parle les calmements. Et en plus de ça, Osen, c'est vrai qu'elle me fait passer pour une intéressée, une micheto, chose que je ne suis pas. Et c'est plutôt l'hôpital qui se fout de la jarité. Je vais un petit peu contextualiser la situation et pourquoi on en est arrivé à là en fait. Tout simplement, après les Marseilles à Dubaï, Marine m'a invitée chez elle. Chez elle et Océane, forcément. Océane, c'est vrai qu'on avait eu des indifférents dans l'ancien tournage. Mais c'est vrai que voilà, on était devenus potes. Voilà, il n'y avait plus de différents entre nous. Donc ensuite, je suis restée 15 jours à Dubaï avec Marine et Océane. C'est vrai qu'elles étaient en embrouille, donc j'étais entre les deux. Donc c'était assez compliqué. Mais moi, c'est vrai que je prenais plus partie pour Marine parce que c'était mon amie avant Océane. Mais c'est vrai que j'essayais vraiment d'apaiser les tensions et faire tout pour qu'elles se réconcilient. Bref, Océane était jalouse de ma relation avec Marine. Donc c'était encore plus compliqué. Ensuite, Marine, voilà, on décide de partir à Marrakech. Voilà, parce que je n'y étais jamais allée. Et voilà, ça me faisait plaisir de partir avec elle. Et c'est vrai que Marine, voilà, elle était déjà allée à Marrakech. Elle avait fait souvent des collabs avec certains hôtels. Donc elle m'avait proposé de faire des collaborations avec les hôtels de Marrakech. Donc moi, j'avais dit, ben pourquoi pas ? Après, j'aurais pu très bien me payer mon hôtel. Voilà, avant l'atéralité, depuis toujours, j'ai toujours été une fille indépendante. J'ai toujours travaillé pour avoir mon propre argent. Je n'ai pas besoin d'hommes ni de collab pour partir en vacances. Ça, c'est clair. Après Marrakech, on rentre à Dubaï. Voilà, c'est vrai que les jumelles étaient tout le temps en embrouille. Marine part en tournage. Donc moi, j'estime que voilà, Marine, de base, c'est ma copine. Vu qu'elle partait en tournage, je voulais prendre mon hôtel. Parce qu'Océane, oui, c'était ma pote, mais je savais très rien que ça allait faire des embrouilles. Et puis même, vu que c'était Marine qui m'avait invitée, je ne me voyais pas rester chez elle sans Marine avec Océane. Du coup, je voulais prendre mon propre hôtel. Sauf qu'Océane m'a supplié de rester avec elle parce qu'Océane déteste être seule. Elle veut être toujours en compagnie de quelqu'un. Et voilà, elle m'a proposé, elle m'a supplié de rester. Du coup, c'est vrai que moi, je suis restée. Mais en pensant faire bien, en pensant être son amie. Bref, et ensuite, quand Marine était en tournage, c'est vrai que j'ai cramé des messages. Elle parlait avec Océane et clairement, elle me taillait. Elle disait pas mal de choses mauvaises sur moi. Elle me critiquait et clairement, là, j'étais au bout de ma vie. J'ai pleuré, clairement, j'assume. Et j'étais vraiment pas bien parce que je pensais vraiment que c'était mon amie. On n'a jamais pu avoir de discussion par rapport à ça. Mais voilà, je sais pas, moi, mes amis, je les critique pas à leur dos. En fait, si j'ai quelque chose à dire, je leur dis en face. Avec Océane, on retourne à Dubaï. Voilà, j'ai un ami en commun. On va chez lui, on passe les vacances, etc. On reste deux semaines. Et ensuite, Marine rentre de tournage. C'est vrai qu'avec Marine, il y a un froid. En soi, on sait qu'il y a des quiproquos. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais on le régle pas forcément. Moi, clairement, je m'avais marre des embrouilles. J'étais fatiguée. J'étais pas bien. J'ai pris du poids parce que j'étais pas... J'étais pas Laura, en fait. Je m'étais éteinte, clairement. Et du coup, j'étais trop contente de rentrer chez moi. Et c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'Océane m'a une follow. J'ai pas trop compris pourquoi. Et j'ai découvert qu'elle parlait sur mon cul H24 à des potes proches. J'allais voir des gens que je connaissais. Elle allait leur dire clairement que j'étais une opportuniste, micheteau, que je prenais les plats les plus chers de la carte. Mais qui dit ça, en fait ? Sachant que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, clairement. Moi, je culpabilisais un petit peu, entre guillemets, de vivre chez elle. Mais quand, je sais pas, quand t'invites une amie chez toi, t'attends rien. Retour, en fait. Tu le fais avec bon cœur. Si c'est pour l'inviter et après lui reprocher que c'est une opportuniste intéressée, pas du tout. Sachant que moi, je payais pas tous les taxis, mais beaucoup, beaucoup de taxis. J'ai participé à des achats de leur maison. Je payais souvent des restos. Je les invitais. Je payais les courses. Enfin voilà, normal, je me sentais redevable. Mais voilà, moi, j'ai une éducation. Je sais me comporter. J'ai été irréprochable. Et moi, en plus, on s'est revu à Mykonos dernièrement. J'ai fait vraiment la fille mature parce qu'elle était là. Elle voulait venir avec mes potes. Enfin, c'est plus mes potes. Elle voulait venir à notre table. Clairement, j'ai fait la fille mature en disant à mes potes, bah vas-y, faites-la venir. Je m'en fous. Je lui ai dit bonjour. Mais voilà, ça s'arrête là parce que moi, c'est pas une vraie amie. C'est une amie en carton. Elle me l'a fait à l'envers de ouf. Elle a été pas honnête du tout. Et en plus, elle essaie de me faire une réputation auprès de tout le monde en disant que je suis une micheto opportuniste alors que c'est pas le cas et que c'est l'hôpital qui se fout la charité. Donc, je comprends pas pourquoi. Elle est peut-être jaloux, je sais pas. Mais là, il y a un problème. Faut aller se faire soigner. Et du coup, même à Mykonos, voilà, j'ai fait la fille mature en mode, on règle les choses. Et là, j'ai appris d'un amant qu'elle continue à parler sur mon dos à des gens que je connaissais en disant que j'étais une opportuniste. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, elle change de disque. Elle est complètement folle, cette meuf. Bref, malgré tout, bah franchement, je les ai remerciées 50 000 fois, bah voilà, de m'avoir, enfin, surtout Marine, de m'avoir accueillie chez elle. Mais bon, qu'en contrepartie, j'ai vu tout ça, tout le derrière et les répercussions. Bah finalement, des fois, je me dis que j'aurais mieux fait de rentrer parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été déçue. Et en fait, là, voilà pourquoi je m'énerve autant. C'est parce qu'il y a toute la rage, tout l'énervement, toutes les émotions qui sont ressorties. Et du coup, bah voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada